Et voilà, ce dimanche, c'est le fameux Boxing Day, c'est-à-dire le lendemain de Noël, le 26 décembre, une journée, eh bien, avec énormément de matchs de foot en Angleterre, et c'est ce qu'on appelle le Boxing Day. Donc, eh bien, ça tombe bien, parce qu'en plus, c'est ce dimanche, donc mon pari public pour ce week-end sera, pour ce dimanche, en Angleterre, un pari spécial Boxing Day, et je l'ai, en fait, puisé d'un des quatre paris que j'ai envoyés dans mon club privé pour ce week-end. Si tu veux en savoir plus sur mon club privé, d'ailleurs, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Comme tu vois, je n'ai pas été qu'en Première Ligue, Première Ligue, National League, League 2, League 1, les ligues inférieures, il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Et sur le match Aston Villa-Chelsea, je vais te donner une autre approche, par rapport à celui que j'ai envoyé dans mon club privé. D'ailleurs, si tu es un membre de mon club privé, ne place pas ce pari public, ne place pas deux paris qui, en plus, se ressemblent sur un même match, parce que ton exposition sera trop grande, ta mise sera alors trop élevée. Le match Aston Villa contre Chelsea a lieu ce dimanche, du coup, 26 décembre, à 18h30. Au niveau du classement, on a un Chelsea, on va commencer par l'équipe Adam Exil, d'abord Aston Villa, dixième au classement, milieu de classement, et Chelsea, qui sera favori de ce match, est bon troisième en Première Ligue. Au niveau des confrontations directes, si je regarde le dernier match Aston Villa-Chelsea, qui a eu lieu en mai de cette année, mai 2021, le score s'est terminé sur 2-1, ce qui m'arrangera, ou ce qui m'arrangerait parfaitement pour le pari à venir dans cette vidéo. Et alors, ici, c'est vrai qu'en un coup d'œil, tu vois directement qu'il y a pas mal de blessés, donc ça, il faudra jeter un œil. Pas mal de blessés des deux côtés, du côté d'Aston Villa, du côté de Chelsea aussi, donc là, vérifier, comme d'habitude, qu'il n'y a pas un joueur clé. Quand je dis joueur clé, moi, c'est buteur clé essentiellement, mais qui est absent ou blessé, etc. Ok, donc ça, on va regarder aussi ensemble. Au niveau des statistiques de ces deux équipes, voici, voici, voici. Donc, Aston Villa, directement, tu vois ici, l'indicateur qui m'intéresse, c'est son scoring. Aston Villa, dixième, donc minute de classement, mais à domicile, eh bien, c'est une équipe qui a inscrit toujours son petit but, au moins un but par match. Comme tu peux le voir ici, vraiment, oui, ici, de ce côté-ci, voilà. Tous les scores qui sont là, il y a toujours au moins un but de la part d'Aston Villa à domicile, même contre Man City, le premier replacement. Quant à Chelsea, son scoring est à 89%, donc dans huit de ses neuf déplacements, Chelsea a inscrit un but. Donc, il y a un petit faux pas ici qu'il y a le dernier match, où Chelsea n'a pas inscrit un but. Mais pour le reste, il y a toujours eu au moins un but, et souvent plus, de la part de Chelsea à l'extérieur. Et donc, le pari qui va m'intéresser ici, c'est les deux équipes marques BTTS. Alors, si tu regardes la cote, pourquoi ce pari m'intéresse ? Et je vais aussi te donner pourquoi j'ai hésité. Je vais t'expliquer aussi pourquoi j'ai hésité à placer ce pari, et pourquoi je vais le placer quand même, enfin, je vais le placer plutôt finalement. Alors, ici, on a la cote de Chelsea qui est à 1,74. Donc, c'est le favori, clairement. 1,74 à l'extérieur, c'est le gros favori. Donc, eh bien, je veux dire, pour moi, je fais l'hypothèse qu'on a un tel favori que son but va être inscrit, même sans regarder ceci. Ça, ça conforte, ok. Mais même sans un terrible indicateur dans le scoring pour Chelsea, le favori, le marché ne se trompe jamais complètement. Donc, le favori a de fortes chances d'inscrire au moins un but, même si ce n'est pas dans 100% des cas, je suis d'accord avec toi. Mais, voilà, dans mes analyses, moi, je fais l'hypothèse qu'un grand favori en dessous de 1,80, pour moi, c'est un grand favori, un grand favori va inscrire son but. Ça, c'est plutôt vraiment une indication que je prends de la cote directement. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, dans ce contexte-ci, c'est Astonville. Puisqu'il a A5,60, Outsider, est-il capable d'inscrire un but ? Premier point positif, c'est qu'il a inscrit un but dans 100% de ses matchs. Donc, c'est un premier indicateur, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que si tu regardes ici, je me suis quand même dit, « Waouh, Chelsea n'a encaissé un but que dans trois de ses neufs déplacements, ce qui est assez impressionnant. » Si on regarde ici, il y a beaucoup de scores, où l'équipe d'un missile a inscrit zéro but. Donc, niveau défensif, Chelsea, c'est solide. Et c'est pour ça que j'ai hésité. Alors, au final, j'ai quand même penché du côté « pour », pourquoi ? Parce que je suis retourné sur Aston Villa et je me suis dit, « Voilà, Aston Villa a inscrit un but dans tous ces matchs, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Par contre, point fort pour moi, c'est ici, c'est que même contre Manchester City, qui est d'un niveau au moins équivalent, voire plus à Chelsea, on va dire équivalent, à Aston Villa a aussi inscrit son petit but. Donc, disons qu'il est, disons que ça veut dire pour moi que Aston Villa est tout à fait capable d'inscrire son petit but contre Chelsea. Voilà, ça s'est joué à peu de choses, mais j'ai penché du côté « pour ». Alors ici, tu vois, le BTTS, je n'ai pas un check vert, mais j'ai un point d'interrogation. Ça veut dire qu'en gros, point d'interrogation, l'algorithme ne se décide pas, c'est dans une zone grise, entre non-value, value. C'est toujours un mot qui revient le dernier mot, évidemment. Moi, j'estime qu'en plus, avec une cote au-dessus de 2, eh bien, je prends ce pari, on va dire avec plaisir, parce que la cote est quand même bien payée, sachant qu'il suffira d'un petit but d'Aston Villa pour moi, pour avoir ce pari gagnant. OK ? Donc voilà, BTTS 2,04, en tout cas, cote Betfair reprise ici. On va aller voir ici les cotes sur Hotsportal. Ici, pardon. Aston Villa, Chelsea, BTTS, cote moyenne sur les marchés, 1,994. C'est la cote moyenne sur les bookmakers.com. Sur Pinnacle, pas mal, 1,98. Et alors, sur Betfair ou OrbitX, sur les betting exchanges, la cote est actuellement à 2,04. J'ai été voir pour confirmer cela. Donc, elle est bien à 2,04 actuellement, ce qui, pour moi, est bien payé au vu des statistiques. Donc, voilà pour les cotes. Au niveau des blessés, donc il y a pas mal de blessés, on a vu. Si je regarde ici l'équipe d'Aston Villa, quels sont les buteurs ? Où y a-t-il un buteur qui ? C'est surtout la question. On voit que il n'y a pas un buteur qui a inscrit tous les buts. On a juste Watkins qui a inscrit un peu plus que les autres. 5 buts, il n'est pas renseignable, ça. Donc, je ne vois pas de problème particulier. Surtout qu'après, en plus, c'est bien réparti. À la limite, même si il était absent, ce n'était pas une catastrophe. Mais le point positif, c'est qu'en plus, il est là. Donc, je ne vois rien de problématique au niveau d'Aston Villa. Au niveau de Chelsea, Voilà. Au niveau de Chelsea, on a Maison Mount, qui est à 7 buts, donc ça, jouer important. Je ne l'ai pas vu renseigner à 100 pour le moment non plus. Donc, voilà. Petite vérification au niveau des buteurs. Je ne vois rien de vraiment problématique. Je ne sais pas si, de toute façon, le Capcom n'est qu'à 3 buts. Par curiosité, je vais quand même aller voir s'il joue ou pas. Non, il n'est pas renseignable à 100 non plus. Donc, voilà. Moi, je ne vois aucun souci au niveau des absents. En tout cas, des joueurs clés absents dans ces deux équipes. Et donc, pour ce match-là qui a lieu ce dimanche à 16h, au niveau de la mise, maximum 2%, de 0 à 2%. Je le répète, si tu es membre de mon club privé, ne place pas le pari qui est dans le club privé plus celui-ci. OK. Parce qu'on ne passe pas deux paris sur les matchs. Deux paris, en tout cas, assez redondants. OK. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si tu es d'accord avec moi, laisse-moi un like. Si tu n'es pas d'accord avec ce pari, laisse-moi un dislike. Et on en discute sans souci en commentaire de cette vidéo. Et n'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Je te souhaite, du coup, d'excellentes fêtes de fin d'année et un excellent boxing day à toi. À bientôt, l'ami. Sous-titrage Société Radio-Canada